Elisabeth Fletcher est une jeune femme de 34 ans qui a été enlevée puis tuée le vendredi de septembre 2022. Ce jour-là, elle était partie faire son jogging à Memphis, aux Etats-Unis, aux alentours de 4 heures du matin. C. Est-il la dernière fois qu'elle a été vue? D'après les images de vidéosurveillance, elle a été enlevée de force dans un sourd. Le 29 septembre dernier, C. Est-il le magazine People qui a dévoilé les résultats de l'autopsie de son corps et ceux-ci ont apporté des précisions bouleversantes? Il est d'abord indiqué qu'elle a été tuée d'une balle à l'arrière de la tête, peut-on lire. La jeune femme avait aussi des fractures à la mâchoire et une blessure à la jambe droite. Dans son organisme se trouvait également du fentanyl, un analgésique opioïde très puissant est-il ajouté. Pour rappel, son corps a été retrouvé quatre jours plus tard par la police, plus précisément près d'une maison vacante sur Victor Street, cachée au milieu de hautes herbes de cette zone reculée, déclare le New York Post. Celui-ci était en décomposition et les enquêteurs ont été attirés par la forte odeur qu'ils dégageaient. Elisa Fletcher était la petite-fille de Joseph Orgile III, un businessman et philanthrope à l'origine de la compagnie Orgile Incorporé. Âgée de 34 ans, elle était mariée et mère de famille mais également l'héritière de l'entreprise spécialisée dans la distribution de Kinkairi, classée 143e plus grande entreprise privée du pays par le magazine Forbes en 2021. Rapidement, les enquêteurs se sont tournés vers Cléota Abston comme principal suspect. Il a été arrêté et inculpé peu de temps après la disparition de la jeune femme et il n'est pas inconnu de la justice. En effet, l'homme de 38 ans a, par le passé, été accusé de viol. Des faits qui remontent puisque ses accusations ont été faites lorsqu'il n'avait que 12 ans. De plus, il avait purgé 20 ans de prison pour enlèvement d'un avocat et vol aggravé, avant d'être libéré en novembre 2020. Si les enquêteurs sont parvenus à l'arrêter, s'y esti notamment car ils ont accumulé les preuves. Parmi elles, ces empreintes ADN qui auraient été prélevées sur le lieu de l'enlèvement. Suite à son arrestation, il a mis en examen pour meurtre au premier dégré et meurtre avec préméditation, a révélé le procureur du district de même office. Elisa Fletcher, sa famille a-t-elle réagi à son meurtre ? Après l'identification du corps d'Elisa Fletcher, ses proches ont rapidement publié un communiqué sur les réseaux sociaux. Nous avons le cœur brisé et dévasté par cette perte insensée. Lisa était une telle joie pour tant de personnes, sa famille, ses amis, ses collègues, ses étudiants, ses parents, les membres de sa congrégation de la deuxième église presbytérienne et tous ceux qui la connaissaient, ont-ils d'abord écrit avant d'ajouter, « Il est maintenant temps de se souvenir et de célébrer à quel point elle était spéciale et de soutenir ceux qui se souciaient tant d'elle. » Des propos bouleversants. Le mobile du meurtre de la jeune femme est-il l'argent ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501